C'est important justement, est-ce que toi, si tu partais à la Coupe du Monde et qu'on t'a annoncé toi en tant que joueur professionnel, c'est plus le coach que tu auras après la Coupe du Monde, est-ce que ça te... Pas du tout, parce que quand tu es professionnel, de toute façon, tu as une compétition à jouer, tu mouilles au maillot pour un pays, donc le coach, c'est le coach, il a été confirmé, donc tu fais avec, et tu sais très bien que quand tu vas retourner en France, si tu n'as pas été bon, si l'équipe n'a pas tourné, tu vas te prendre des réflexions, tu vas être critiqué, donc déjà, je pense que les joueurs ont envie d'éviter ça et de faire bonne figure à la Coupe du Monde, tout simplement. Oui, mais quand tu as un mec comme Benzema qui rentre à la mi-temps de la Roumanie, à 10 minutes de la Roumanie, qui dit que je ne suis pas à fond, il est où l'amour du maillot, il est où le respect du coach ? Je pense qu'il a fait une grosse erreur en disant ça, déjà, une grosse erreur, parce que même si c'est vrai, ça ne se dit pas. C'est un jeune joueur, quand même, on peut dire des bêtises, mais maintenant... Oui, mais bon, je pense qu'il est footballeur pro, il a quand même 3 ans, 4 ans d'expérience maintenant au très haut niveau, c'est le maillot de l'équipe de France, c'est un match capital, et à la limite, ce n'est pas le fait de l'avoir dit qui me choque, c'est le fait de l'avoir fait, c'est tout ça. Domenech éjecté après la Coupe du Monde. Alors moi, j'ai un scénario, là, si Domenech est arrivé à gagner la Coupe du Monde avec la France, ça va être le bordel, mais bon. Après Domenech, qui est le candidat idéal ? C'est qui ? C'est Laurent Blanc ? A priori, oui. C'est Didier Deschamps ? Mais Laurent Blanc, il a des choses à faire. Enfin, je pense que c'est dommage qu'il parte de Bordeaux pour... Enfin, je ne sais pas s'il pourrait faire les deux en même temps, mais à Bordeaux, je pense qu'il peut... Non, ça s'est fait, ça s'est fait. Avec l'Ukraine, c'est l'Ukraine, ça. Avec l'Ukraine, avec Lovanovski. Mais ce serait dommage qu'il lâche Bordeaux, enfin, maintenant, quand même, parce que... Mais est-ce que ça se refuse, l'équipe de France ? Il pourrait s'installer en Ligue des Champions. Bah non, s'il est convoqué, à mon avis, il va y aller. J'ai vu dans France Football récemment que même Luce Fernandez avait posé sa candidature. Il a dit, si Deschamps et Blanc n'y vont pas, je suis le plus légitime pour y aller. Là, ce n'est pas un 4-3-3 qu'on jouera, là. Ce sera un 4-2-8 avec Luce Fernandez, parce qu'il a des choix, parfois, c'est délirant. Je pense que Louis aussi, il s'est dit, si Domenech a été sélectionneur, il voulait ses choix. Je pense que c'est plus ça. Dans ce cas, voilà, il n'est pas bête. Il n'est pas totalement bête. Allez, on va terminer... Un coach étranger, peut-être, non ? Non, jamais. On n'a pas cette tradition, ici. Autant en Angleterre ou dans les autres pays, il y a des coachs étrangers. En Afrique, on est très forts pour ça. Ah, en Afrique, oui. Mais en France, je pense qu'il y a tous les relents poujadistes qui ressortent... Moi, ça ne me choquerait pas, honnêtement, qu'il y a un... Si tu prends un mec comme Capello avec une rigueur, avec une grosse expérience... Mais en France, je pense que ça ne passerait pas. Non, parce qu'en France... C'est réaxénère par rapport à ça. C'est pas ça, mais en France, on est structuré. On a des diplômes d'entraîneurs qui existent, qui sont valables dans le monde entier. On forme des entraîneurs professionnels, des EPF. Il y a une grosse structure à Clairefontaine pour ça. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait chercher ailleurs. On a déjà, on a tout ce qu'il faut. On a des références, on a des seniors qui ont gagné une Coupe du Monde, qui ont fait des finales, qui ont fait... On a tout ce qu'il faut. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait chercher à l'étranger. Et puis, on a les joueurs, et puis... Karim, on va parler d'argent, maintenant. Je vois que tes yeux brillent, là. Ils brillent déjà avant. Le nouvel équipementier de l'équipe de France, à partir de 2011, c'est Nike. Alors, l'emblématique... Moi, j'ai toujours connu l'équipe de France avec Adidas. Et Out Adidas, les 10 ou 11 millions d'euros, là, c'est devenu pichinette. Maintenant, on a 42 millions avec Nike. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour l'équipe de France, concrètement ? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'acheter des plus belles voitures ? Plus de moyens, ça, c'est une évidence. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le groupe France, le club France, aura de facto plus de moyens financiers. Maintenant, quant à la redistribution du cash stricto sensu, on ne sait pas encore. Il y a une espèce d'opacité, il y a une espèce d'omerta sur cette question-là. Ce qu'on sait, c'est que, pour vous donner un ordre d'idée, s'ils arrivent en finale, c'est à peu près 300... S'ils gagnent la finale, c'est à peu près 300 000 euros par tête. La finale de la Coupe du Monde, pardon. La finale de la Coupe du Monde, 300 000 euros par tête. Par joueur ? Par joueur. Ah oui, par joueur. Tu m'étonnes qu'ils aient pleuré, ils ont perdu en débutant. C'est des grosses larmes. Pour vous donner un ordre d'idée, un cadre chez BNP Paribas, un cadre dans la finance, un Bac plus 5, avec une partie des bonus, c'est 300 000 euros par an. En gros, tu veux me dire, faites du foot, pas de la finance. Oui, faites du foot, pas de la finance, mais sauf que, et là, peut-être, Jimmy, avec son expérience de joueur qui est passé par Clairefontaine, je pense que c'est plus dur d'être footballeur professionnel que de faire un Bac plus 5 dans la finance et ensuite toucher 300 000 euros. Je pense. Aujourd'hui, pour être footballeur professionnel, il y a une concurrence énorme, il y a des sacrifices énormes, et des fois, il y a la petite part de chance qui fait qu'un coach plus qu'un autre nous fait jouer. Les blessures. Les blessures. La vie en dehors du foot. Parce qu'on peut aussi, il y a des joueurs qui... Par exemple, un joueur, je ne sais pas moi, un Zidane, aujourd'hui, qui joue au Real Madrid, qui a une femme qui est très installée dans sa vie, ou un Zidane avec une vie familiale, chaotique derrière, ce n'est plus le même joueur. Donc, il y a un équilibre, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ça que c'est... Moi, quand j'admire tous ces grands joueurs, et puis même des joueurs de Ligue 1 qui font des 10 ans, 11 ans, 12 ans, en étant pro, c'est... Moi, j'admire... Tu as fait quand même beaucoup d'argent pour une finale de Coupe de Monde, 300 000 euros. Mais en fait, il y a fait beaucoup d'argent, mais pas pour tous, parce qu'il y en a qui jouent en France, donc les impôts. C'est ce qui est arrivé à Guy Varch et à Bernard Diomède, qui ont été redressés fiscalement, parce que la prime, on ne leur a pas expliqué qu'ils étaient imposables dessus. Donc les joueurs qui étaient en Italie, en Espagne, ont touché... Moi, mais là, c'est vraiment des ânes. Franchement, à la limite, les footballeurs... Bernard Diomède, tu nous écoutes ? Non, mais non, mais je veux dire, Diomède, Guy Varch, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ça ne me fait pas. Mais c'est ça le problème. On n'est plus dans les années 70. Les mecs, dans les années 70, ils touchaient 10 000 francs, 15 000 francs, ils en explosaient 20 000. C'était des fils d'ouvriers, c'était des gars qui bossaient à l'usine, c'était des manutes. Ils n'étaient pas formés. Puis la structure professionnelle n'était pas aussi pointue. « Attends, tu es en équipe de France 98, déjà, tu sors, tu as 24 assistants, tu as 350 avocats qui t'assistent, etc. » Si le mec n'a aucun qui était là pour lui dire « Hey, Coco, ta prime, il faut la déclarer. Et en bas à droite, il faut payer tant, il faut payer 52%, 50% sur ce que tu vas toucher. » Franchement, c'est vraiment les rois des ânes, je pense. Pour finir, on va peut-être demander est-ce que c'est une bonne chose finalement un nouvel équipementier, Nike. Mon Nike, c'est plus américain. Donc, ce n'est pas des spéciales. Enfin, ils ont le Brésil quand même. Ils sont en train de récupérer les grosses équipes. C'est une bonne chose ou pas ? Ou c'est surtout financièrement que c'est une bonne chose ? Franchement, pour nous, c'est transparent. Maintenant, la question, c'est toujours la loi de l'offre et la demande. Il y aura toujours les nostalgiques, le supporter basique, le beauf qui va dire « Ouais, c'était mieux en Adidas, c'était bon Adidas. » Mais bon, maintenant, il y a une internationalisation des capitaux, il y a des prises d'intérêts à droite et à gauche. Avant, c'était Reebok. Reebok a été racheté par Adidas. Donc, fondamentalement, ça ne change rien. Sinon, plus de moyens pour le Club France. Maintenant, la question de fond, c'est est-ce que ces moyens-là vont être mieux redistribués et mieux redistribués à qui ? Au football amateur, au football semi-pro, qui vont permettre d'avoir plus d'infrastructures, des meilleures écoles de foot, des diplômes qui sont remboursés, qui sont payés, des formations payantes. Voilà, c'est ça la question de fond. Maintenant, pour nous, que ce soit une virgule ou que ce soit les trois bandes, c'est parce qu'il va leur empêcher de perdre ou de gagner. On se rappelle quand même que quand il est d'aller embrasser le maillot, il y avait Adidas à côté. La victoire est en nous. La victoire est en nous. Et puis, quatre ans après, ils ont mis la deuxième étoile et ils en sont partis au premier tour. En tout cas, merci à vous tous. Merci à Thomas, l'internaute. Je vous rappelle en tout cas qu'à chaque émission, on aura un internaute avec nous qui nous fera partager un petit peu. C'est ce qu'il pense de l'équipe de France, ce qu'il pense du foot en général, on va parler du sport parce qu'on ne parlera pas que de foot, on parlera un peu de tout, boxe. On pourra aller, comme vous le voyez, sur le décor du cyclisme, basket, judo, etc. Donc, on va à moi, à Medali, la superbe affiche. Et merci à Jimmy Ham. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci. Mes deux acolytes, Fabrice et Karim. Merci à toi. Merci. À la prochaine. Et bien sûr, on remercie le D-Sport avec qui on réalise cette émission en partenariat. Trois sites à retenir, itatv.com, bien sûr. Vous avez également le D-Sport Radio, c'est une web radio, et le site internet Radio Sport, Radio, Dys Radio, pardon, ou dyssport.com. Voilà donc pour les adresses internet. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Passement de Jambes. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501